Coucou, c'est Princesse Périnée et dans cette vidéo je vais vous apprendre quelque chose que vous avez tous envie de savoir bien faire. Je vais être accompagnée par mon ami Glito le Glito. Je vais vous apprendre à faire un bon cunni. Et oui, les filles, en général c'est la question que vous posez le plus. Comment expliquer à mon mec comment bien faire un cunni ? Et les mecs, je sais aussi que vous vous posez la question. Je vais essayer de vous expliquer ça de la manière la plus anatomique possible et la plus scientifique possible. A savoir que déjà la première chose pour faire un bon cunni, c'est que les deux en aient envie. Si vous avez des blocages par rapport à ça, par rapport au sexe oral, ça va être compliqué de faire les choses bien. Travaillez sur vous, posez-vous la question, est-ce que vous en avez envie ou pas ? Rien n'est obligatoire en termes de sexualité, que ça soit pour celui qui fait ou pour celui qui reçoit. Échanger, discuter, partagez, mais surtout ne vous obligez à rien du tout. Ça, c'est la priorité. Alors ça, c'est un clitoris à taille quasi réelle. Et ça, c'est Simone, mon bassin anatomique. Alors évidemment, normalement, il y a plus de peau, de poils, etc. Donc, c'est un peu à la recherche du clitoris perdu quand on commence à s'aventurer dans cette zone. Mais on ne voit que ça. Ce qui sort du clitoris, c'est juste ça. Voilà. Juste ça. Le gland du clitoris. Et en plus, il a un petit capuchon sur lui. Donc, ça fait quand même pas grand-chose à aller voir. Donc, juste anatomiquement, le clitoris, il se positionne ici. Vous avez les branches du clitoris, l'écorps spongieux du clitoris de chaque côté de l'entrée du vagin et le gland du clitoris qui est vraiment là sur le pubis. Donc, le pubis, c'est l'os, ici. Vous avez la vulve. Ici, vous ne la voyez pas plus qu'il n'y a que les muscles. Mais la vulve, c'est toute l'anatomie sexuelle de la femme. Ici, vous avez l'anus. Donc, la vulve commence juste un petit peu au-dessus de l'anus et va jusqu'au clitoris. Donc, en général, vous avez les grandes lèvres. Le clitoris est ici et les petites lèvres démarrent du clitoris. Quand vous écartez les petites lèvres, vous avez l'urètre et l'entrée du vagin. Ça vous fait déjà pas mal de choses à retenir. Moi, ce que je vous propose déjà, c'est si vous êtes une femme, de savoir où il est le clitoris. D'aller chercher, d'aller regarder avec pourquoi pas un miroir et connaître votre anatomie. Ça sera la meilleure des solutions peut-être pour guider votre partenaire. Et puis après, d'explorer avec vos doigts, avec ce que vous voulez et voir comment vous réagissez au toucher, déjà. Parce que le clitoris, c'est une toute petite zone, mais c'est là où il y a la plus grande quantité de capteurs sensoriels. Ici, il y a beaucoup, beaucoup de capteurs sensoriels. Quand ils sont stimulés, ils envoient des informations au cerveau et votre cerveau traite ça comme du plaisir. Quand la quantité d'informations est assez grande et assez importante, on peut arriver à l'orgasme. Là où il y a une grosse différence entre les hommes et la femme, c'est que souvent chez les hommes, la stimulation, sur une stimulation quasi constante, l'orgasme arrive assez vite et la courbe est assez linéaire. Chez les femmes, c'est un peu différent. On a une stimulation qui peut commencer à monter, on a l'impression d'avoir une espèce de début d'orgasme, c'est un petit plateau, ça peut continuer à monter et ainsi de suite, ça fait un peu comme un escalier. Donc c'est pour ça que souvent les femmes ont l'impression d'avoir eu un orgasme, que ce n'est pas phénoménal. Parce qu'en fait, elles s'arrêtent au premier palier. Il ne faut pas avoir peur d'explorer et d'aller toujours plus loin. Comme je vous l'ai dit dans une précédente vidéo, le plaisir sexuel peut arriver chez une femme de manière totalement externe, mais nous sommes des mammifères dont la survie de l'espèce nécessite la reproduction et la reproduction se fait par la pénétration. Donc le corps de la femme a été bien pensé en fait. Quand vous avez une première stimulation externe, elle est bien, elle est agréable, elle peut vous permettre d'atteindre l'orgasme en fonction de si la stimulation est bien faite. Et là, on parle de cunnilingus, donc si le cunnilingus est bien fait, vous pouvez avoir un très bel orgasme. Mais on peut continuer à en avoir d'autres parce que du coup, l'idée c'est que monsieur puisse finalement rentrer à l'intérieur pour pouvoir déposer ses gamètes et faire des petits bébés. Revenons à notre sujet, comment faire un bon cunnilingus ? Donc savoir où est le clitoris, savoir comment il fonctionne, mais ne pas y aller se jeter dessus non plus. On peut explorer la zone. Donc messieurs, c'est pareil. Si c'est une relation, on va dire, furtive, ça peut être plus compliqué parce que vous ne vous connaissez pas. Mais prenez quand même le temps, n'ayez pas peur de dire que vous avez l'habitude ou pas l'habitude, on ne va pas vous gronder. Si c'est une relation dans laquelle vous êtes installé depuis longtemps, la discussion normalement est plus facile. J'espère en tout cas qu'elle est plus facile et vous pouvez demander à votre partenaire si elle aime ou si elle n'aime pas. Mais une façon assez simple de savoir si elle aime, c'est si elle exprime son plaisir. Donc c'est là les femmes où je veux vous inviter à être au clair avec votre plaisir. C'est-à-dire que si vous simulez en permanence, comment voulez-vous que monsieur sache si ce qu'il vous fait est bien ou pas bien ? Si vous n'exprimez jamais votre plaisir, comment voulez-vous qu'il sache si c'est bien ou pas bien ? Alors on est normé dans une industrie de la pornographie assez importante et on a l'impression qu'exprimer son plaisir, c'est toujours de la même manière. En fait, non. Vous faites comme vous voulez, mais essayez juste de communiquer avec monsieur et de lui signifier que ce qu'il fait, c'est plutôt bien ou c'est plutôt moins bien. Vous pouvez très bien jouer à chaud-froid. Allez, quand même un petit tuto de pratique parce que je vous ai expliqué un peu tout comment ça fonctionnait, mais je suis sûre que vous avez envie de savoir comment on fait. C'est pas si compliqué que ça en fait, il faut un petit peu d'imagination et de pratique. Mais vous pouvez tout simplement vous balader autour de la zone, le clitoris étant là, vous pouvez aller un peu au-dessus, un peu en-dessous, faire des bisous. Vous n'êtes pas de suite obligé d'aller sur la zone comme je vous l'ai précisé, vous pouvez tourner autour et vous n'êtes pas obligé tout de suite de sortir la langue. Un petit bisou, c'est sympa. Avec les doigts, vous pouvez essayer aussi de potentialiser ce que vous êtes en train de faire. Si vous avez la langue sur le clitoris, rien ne vous empêche de mettre un doigt dans le vagin, le retourner et d'aller titiller le clitoris par l'intérieur. Ça fera un double effet kiss cool et je pense que votre partenaire risque d'apprécier. Dernier petit truc que vous pouvez faire, c'est l'effet suçon en fait. Si vous aspirez la glande du clitoris, ça stimule l'arrivée de sang dans cette zone et en général, c'est plutôt bien apprécié. Allez, j'arrive à la fin de cette vidéo. Messieurs, mesdames, vous avez quelques bases pour avoir un bon cunnilingus, connaître la zone, que madame se connaisse et accepte son plaisir, que monsieur aille en reconnaissance et connaisse la zone, qu'il y ait une communication de qualité, ne pas se jeter directement sur le clitoris et apprendre à découvrir, apprendre à titiller. Mais n'oubliez pas que c'est quand même quelque chose de fin et d'extrêmement sensible. Si vous y allez trop en force, vous n'arriverez à rien. C'est subtil, c'est léger. Écoutez les réactions de votre partenaire, laissez monter le désir progressivement et vous allez voir que vous aurez des réactions plutôt surprenantes. On vous en redemandera normalement. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à poser vos questions en commentaire si vous avez encore des choses qui vous titillent l'esprit. Et je vous invite à aller regarder mes autres vidéos en rapport avec le sujet sur ma chaîne YouTube Princesse Périnée, à vous abonner, à cliquer sur la petite cloche pour ne pas rater mes prochaines vidéos. Et je vous dis à bientôt. N'hésitez pas à prendre du plaisir.